bonjour à tous donc je vais vous expliquer comment paramétrer les styles dans un rapport de stage ou dans un autre exercice long alors les styles c'est quoi les styles on va les retrouver donc dans l'onglet accueil groupe style donc vous avez ici une galerie avec différents styles qui comportent des noms et sont pré enregistrés dans word un style en fait c'est une mise en forme pré établi dans word donc par exemple je vais sélectionner un titre et je vais lui donner par exemple l'apparence du style titre 1 et vous voyez en fait que la mise en forme de mon titre change en fait c'est ça un style sont des mises en forme pré enregistré pré établi dans word sauf que moi je ne vais pas les utiliser tout simplement parce que les espacements ne sont pas paramétrer correctement donc dans votre rapport de stage quand vous l'avez encoder au brut vous savez en fait où sont les titres principaux sont les sous titres ou votre texte etc donc ici ce qu'on va faire on va créer des styles pour mettre en forme donc tous nos titres d'un même niveau et tous nos sous titres d'un même niveau et ensuite on va s'attaquer au texte puisque le texte aussi on va le paramétrer dans un style donc la première chose qui m'intéresse c'est d'aller dans le l'onglet accueil groupe style et à droite vous avez une petit un petit bouton avec une flèche donc c'est un bouton lanceur de boîte de dialogue et vous allez retrouver en fait un volet qui va s'ouvrir avec plein de noms de style donc tous les noms de style que vous retrouvez ici dans le volet ce sont exactement les mêmes que vous allez retrouver dans la galerie donc vous pouvez agrandir la galerie bien entendu même l'étendre si vous voulez alors moi je ne vais pas utiliser les styles prédéfinis dans word donc vous voyez que quand je laisse mon pointeur de souris sur un nom de style donc j'ai une infobule qui apparaît en me disant quelle police a été utilisée les espacements les alignements etc donc ici le style en valkyrie nous mêmes et on va aller tout en bas et à gauche vous avez un petit bouton qui s'appelle nouveau style quand vous laissez votre pointeur de souris vous connaissez le nom du bouton je vais appuyer sur ce bouton et là j'ai une boîte de dialogue qui apparaît je dois donner un nom à mon style pourquoi parce que le nom va être repris dans la galerie ou ici dans le volet donc je vais mettre 01 titre principal donc je connais mon travail puisque je l'ai rédigé donc je sais où sont mes titres principaux etc ensuite type de style ici je vais mettre paragraphe style basé sur je laisse sur sans interligne et style du paragraphe suivant je vais remettre sans interligne donc il me dit que ça existe déjà donc je vais mettre 01 alors sans interligne comme c'est un titre principal qui va être repris dans la table des matières donc il faut savoir que la table des matières automatique elle va être générée à partir de vos styles donc c'est un titre qui va être repris dans ma table des matières pour qu'il soit repris il faut ici cocher en bas mettre à jour automatiquement comme ça si on fait une manoeuvre notre table des notre table sera mise à jour avec les titres et par exemple les numéros de page ou autre on va aller ensuite en dessous dans format et on va aller dans police puisqu'on va changer l'apparence de notre titre donc n'oubliez pas que votre texte vous l'encoder soit en 11 soit en taille 12 et qu'à chaque fois que vous avez un sous titre ou un titre principal ou un sous titre il faut toujours l'augmenter au niveau de la taille maintenant ça énormément de sous titres on peut éventuellement envisager qu'il est le même qu'il soit aussi en taille 12 donc ici j'ai dans mon travail en fait trois et j'ai deux niveaux j'ai mes titres principaux et j'ai mes sous titres donc mon titre principal alors je vais pouvoir le mettre en taille 16 je vais le mettre en majuscule je vais le mettre en gras je vais pas remettre de soulignement parce que le grès le soulignement ça fait déjà un peu trop et au niveau de la couleur de la police je vais le mettre dans un rouge foncé maintenant on peut changer évidemment par après on fait un test je valide par ok donc voilà ce que ça va donner dans mon format j'ai également paragraphe j'ai d'autres options également je peux travailler les tabulations les bordures la langue le cadre mettre une numérotation les touches de raccourci des effets de texte donc ici ce qui va m'intéresser ce sont les paragraphes donc là je vais pouvoir aligner évidemment mon sous titre à gauche par mon titre principal à gauche en espacement avant je vais mettre 0 et je vais calibrer et je vais mettre 18 après on peut mettre 24 aussi mais ici je vais tester avec 18 interline simple je valide par ok ensuite je peux aussi rajouter par exemple une bordure si vous souhaitez donc voilà vous pouvez aussi ajouter une bordure moi je vais pas en mettre puisque je trouve que ma mise en forme est déjà suffisante maintenant on peut toujours changer par après on valide par ok ensuite on va s'attaquer à notre deuxième style pour notre sous titre donc là je vais mettre 0 2 sous titre type de style je vais laisser paragraphe style basé sur je vais mettre sans interligne style du paragraphe suivant je vais laisser sans interligne je coche mettre à jour automatiquement puisque je veux que mon sous titre apparaît dans ma table des matières je vais aller travailler le format de police et donc en taille je sais déjà que je vais mettre en taille 14 je vais le mettre en gras et cette fois ci je vais mettre en petites majuscules et je vais le mettre dans un rouge mais un peu moins foncé on verra après ce que ça donne si c'est lisible ou pas vous voyez pour la police j'ai laissé plus score je verrai après si ça me convient je vais à valider par ok au niveau des formats paragraphe donc c'est un sous titre qui sera aligné à gauche l'espacement je vais mettre 18 avant et je mets 12 après donc 12 ça équivaut à un interligne donc quand vous faites enter ça fait un interligne blanc c'est à ça que ça correspond 18 c'est un interligne ennemi je valide par ok je ne vais toucher à rien d'autre et je vais faire ok ensuite je sais que ce que j'ai rédigé comporte également du texte donc je vais créer un style texte donc je vais mettre 03 texte type de style paragraphe style basé sur je vais remettre sans interligne style du paragraphe suivant je laisse sans interligne là je ne vais pas cocher mettre à jour puisque mon texte ne sera pas intéressant dans une table des matières dans une table des matières on ne remet que les titres et les numéros de pages auxquels il s'accorde donc là je vais aller dans le format et donc dans ma police évidemment moi je vais travailler en taille 12 pas besoin de petites majuscules ni de majuscules puisque c'est un texte je valide par ok donc là c'est très simple c'est tout ce qu'il y a à faire par contre dans paragraphe je veux que mon texte soit justifié donc je vais changer l'alignement et au niveau des espacements évidemment je veux que mes paragraphes soient distincts c'est à dire qu'il y ait un interligne qui sépare chaque paragraphe pour que ce soit lisible et que chaque idée soit ainsi représenté correctement donc je vais mettre 12 points avant et 12 points après je valide par ok et je valide par ok donc on imagine que d'ici là je n'ai pas de modification à apporter s'il y en a apporté je peux tout de suite modifier mes styles donc la première chose c'est mon titre qui s'appelle introduction donc là j'avais dit que j'allais lui attribuer un style qui s'appelle 0 titre principal 1 donc ici je l'ai donc je sélectionne mon sous titre à mon titre et je sélectionne le style et en fait ce qui va se passer c'est que le style va modifier la mise en forme de l'élément que vous avez sélectionné ensuite j'ai un sous titre qui s'appelle mes attentes par rapport au stage donc ça c'est le 02 il est là aussi dans la galerie voilà 02 et ensuite j'ai du texte donc je vais sélectionner le texte je sais qu'ici j'ai encore un sous titre et je vais mettre 03 texte donc mon texte voilà il est mis en forme ensuite j'ai un sous titre qui s'appelle durée période c'est un sous titre voilà et j'ai un texte qui est qui affairent à ce sous titre et je vais valider par 03 texte alors la petite chose qu'il faut absolument vérifier c'est de afficher nos espaces de caractère non imprimables quand vous avez un caractère non imprimable il faut sélectionner vous appuyez sur la touche delete de votre clavier vous devez l'enlever parce que ce sont des espaces supplémentaires donc vous n'en avez plus besoin puisque vous avez paramétrer vos espaces avant et après pour chaque élément auquel il ya un style alors si jamais vous avez aussi des points donc par exemple vous avez fait trop d'espaces devant donc les petits points ça signifie vous avez fait des espaces avec la barre d'espacement il faut simplement les enlever voilà alors je vais continuer donc ma page suivante donc j'ai mon horaire de travail donc là je sais que c'est un sous titre donc 02 mon tableau je vais laisser comme ça parce que je n'ai pas de style prédéfini tableau puis ce serait un peu compliqué choix de l'entreprise donc là c'est un sous titre voilà et ensuite j'ai du texte que je vais appliquer au style texte donc vous voyez ça se met en forme tout doucement et vous avez la même mise en forme partout donc là j'enlève les espaces qui sont inutiles qui rendent évidemment des espaces blancs très grands visuellement on voit bien qu'il y a un espace qui ne sert à rien voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé vous pouvez consulter les autres vidéos sur par exemple la pagination qui est aussi intéressante donc pour paramétrer un document long